Bon alors ce matin je n'avais pas préparé un extrait, donc ceux-là non plus ne sont pas préparés, c'est un talk que j'ai fait il y a plus de 9 mois, donc j'ai oublié toutes les blagues. J'espère que ce sera drôle quand même. Donc votre langage d'opération c'est Perl, des gens qui l'appellent la fronçonneuse suisse. Quand on la combine avec ses pannes, ça me semble plutôt à ça. Et une des utilisations très courantes de Perl le langage, c'est d'utiliser Perl le binaire avec des options de ligne de commande, pour manipuler vos données de plein de manières différentes, les couper, les tordre, les transformer, les changer, les afficher, etc. Donc pour moi, le genre d'outil auquel ça ressemble, c'est plutôt ça. Vos données sont des légumes. Et la lame super tranchante, c'est celle-là. Attention à ne pas vous couper les doigts. Alors, je vais vous présenter un peu les accessoires qui vont avec. Je ne suis pas hyper en train de faire la bonne mentière deux fois. Donc, Moisés, oui. Moisés est transformé par le combinateur Perl en une boucle while, qui utilise le diamant et votre code se trouve à la place des trois petits points. En fait, c'est magique. Donc, ce n'est pas vraiment un diamant, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on récupère la valeur sur le file handle courant et on vérifie que c'est bien défini avant de s'arrêter. Il y a plein de trucs inclus dedans. Par exemple, si on essaie avec des fichiers qui ne sont pas là, on a des messages d'erreur. Vous remarquez qu'on n'a quand même pas eu à écrire beaucoup de codes pour avoir déjà tout ça. Alors, l'autre accessoire, c'est "-p", qui rajoute un print après la boucle dans un bloc continue. Si vous regardez vos one-liners avec le module BD parse, c'est exactement ça qu'il a pris. Le point-virgule fait partie du code ajouté par Perl. Donc, en fait, ce qu'il ajoute, c'est ça. On a le message d'erreur aussi. C'est très chaud. Donc, en fait, ce n'est pas que print. C'est combien d'entre vous, quand ils font un print, vérifiez qu'il y a quelque chose au bout. Perl le fait pour vous. C'est ça que je voulais dire. Alors, en tant que body menteur, je vous préviens tout de suite. Aujourd'hui, c'est vraiment très spécial. Je vous le fais seulement à 49 euros. Tout Perl. Et comme c'est vraiment spécial, je vous le fais à gratuit. Personnellement, mon avis, c'est que plus le code est court, meilleur il est. Parce que c'est plus rapide à écrire. C'est plus facile à lire. Non. Rires 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 Oui, pardon. Si j'écrivais un programme complet et que je voulais avoir le même genre de fonctionnalité que Perl moins et nœud, mon code avec trois petits points et les trois petits points suivants sur mes fichiers que je veux traiter. Ça serait une routine comme ça, qui prend mes fichiers sur la ligne en paramètres, qui fait boucle sur les fichiers, qui ouvre le file handle, qui voit si le fichier n'est pas là, et qui finalement fait sa boucle. Où là, il y a les trois petits points qui sont là, c'est le code qui est là. On fait quand même beaucoup de construction pour pas grand chose. Voilà. En fait, ça, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est juste. Et puis, je voudrais me débarrasser de ça aussi parce que j'ai envie. Donc, ça serait... Je veux dire, la viande dans le code, c'est les trois petits points qui sont en bas. Tout le reste, c'est juste pour le faire marcher. Alors, la première solution, c'est d'utiliser localarpay. Et ça rend vous place. Voilà. Localarpay remplace tout ça. Ça va prendre... Donc, ce que vous passez en paramètres de vos fonctions se retrouve placé dans ArtPay. et while avec un diamant vide, ça va lire les fichiers sur ArtPay. Je sais qu'il y a un problème de sécurité parce que le open de ce while, c'est un open à deux arguments. Donc, si votre chaîne contient un pipe, ça va vous faire un exec de ce que vous allez passer derrière. Enfin, c'est... Mais si vous ne connaissez pas les deux économies d'autre, c'est... C'est pas grave. Voilà. Donc, on est revenu de cette routine super grosse à juste ça. qui est quand même pas mal déjà. On arrête du code. Il y a toujours plus de... Voilà. Et quand on a un moins p, on a le... Qu'est-ce que j'ai fait ? Si on remplace le n par un p, il suffit de rajouter ces deux lignes en plus. Et là, maintenant, on a une routine qui marche comme un one-liner. Et oui, alors, juste au petit détail, c'est qu'en fait, c'est pas dollar faille, évidemment, c'est dollar à rouler. Donc, voilà. C'est exactement le one-liner en quatre lignes. Je sais bien. Il y en a plus. Parce que dans les... Quand on a créé des one-liners en perles, on peut faire du in-place, du remplacement sur place. Donc, quand vous faites un perle ou un p, ou un si... Bah, j'explique de façon simple. Les fichiers traités par le diamant sont modifiés sur place. Donc, pour écraser le fichier courant avec vos modifications, genre s, slash foo, slash bar, vous faites comme ça. Si vous voulez backuper le fichier dans un point bas, vous faites comme ça. Si vous voulez sauver dans un fichier avec l'étoile remplacé par le nom du fichier original, vous faites comme ça. Si vous voulez dans un répertoire, vous faites comme ça. Mais il faut que le répertoire existe déjà. Et pour faire ça dans une routine, il y a une variable spéciale de perles qui s'appelle $i. Et comme tout le monde sait, le ctrl-i c'est un table. Si vous faites $ avec une table, je pense que ça marche. Et j'ai pris une fonte, une voie de snali, pareil. En grec, local, quoi ? Alors, l'option "-i", de perles, est gérée dans le code source de perles par la fonction perles next.arv, qui est grande comme ça et qui est écrite en c. Pour faire vos routines, vous faites le remplacement des fichiers sur place. Donc, pour faire l'équivalent de ce perles-pi-e, vous faites comme ça. Donc, dans le scope... Donc, ça fait 10 minutes que tu parles... Ça fait longtemps que je l'ai fait, alors je ne vous souviens pas. Donc, les équivalences entre "-i", et "-tab", c'est... Si vous faites juste "-i", "-tab", 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 Et si vous le mettez pas, c'est "-n-def". Voilà, donc c'est gratuit. Et ça, c'est deux trucs pour transformer vos routines en one-liner. Se débarrasser de 15 lignes de code qui font chier, et... Le père, c'est déjà faire pour vous. Si j'avais plus de temps, je vous aurais parlé des deux autres, mais j'ai pas le temps. Donc, attends, les portes ne mangent pas. Tu ouvres un terminal. Oh! 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 Et je vais vous montrer que, bon, 25, ça a 20 ans d'âge. Et il y a des trucs totalement évidents qui sont pas capables de faire. C'est-à-dire, la question qu'on peut se poser, c'est combien de caractères il faut pour avoir un comportement anormal dans un script de paie ? Et la réponse, c'est zéro. Vous allez voir. Alors, en fait, tu es dans ma... Ouais. Euh... Tout est à la laisse ou à l'aise. Euh... Euh... Tu veux pour remonter ? Je veux dire. Je veux dire. D'accord ? D'accord ? D'accord ? J'aurais des pas. Mais tu peux me dire le nom du fichier, ça va plus. Voilà. Donc, il y a un répertoire, ici. On ne voit pas, c'est un dé. C'est un répertoire. Ouais. Tu veux que je descends dedans ? Tu m'aurais dit, va dans les tests, tu m'aurais ça ? Ouais, c'est plus ségéné parce qu'on ne m'avait pas rendu ça. Donc, c'est pour ça que je prends le thé. Donc, en fait, tu perds le thé. Ah, il faut que je remontre. Non, non, non. Rennes, justement. Oh, tu es dans la racine. Oui. Tu perds le thé. Donc, tu n'as pas tout de suite... Qu'est-ce qui doit se passer ? Qu'est-ce qui doit se passer, là ? Tu as menti, tu as dit zéro caractère. Il y en a un, là. Non, non. Le script... Oui, il est. Non, non, non. Mon script n'est pas utilisé. En fait, ce qui s'est passé, je voulais faire des slabs. Donc, j'ai nommé mon script de thé. Et puis ensuite, je suis passé dans la source de peines. Et donc, j'ai fait peint le thé. Et donc, il ne s'est pas passé ce que j'attendais. Parce qu'il y avait vu la limite. Un répertoire. Donc, attends, je tape pas en hauteur. Qu'est-ce qui doit se passer ? Qu'est-ce qui doit se passer ? Qu'est-ce qui doit se passer ? C'est un répertoire ? À votre avis. Est-ce qu'on va regarder ce qu'il y a dans la limite ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il exécute le conflit de la note. Comment est-ce qu'il te perd ? Ok. C'est moi qui dis ça. Bon, il y a d'autres gens qui ont un avis soit sur ce qu'elle se donne pour faire, soit sur ce que ça se fait. Allez, nous donnez-toi, dis quelque chose. Normalement, ils devraient quand même mettre un messager. Donc, vers 5, en 20 ans, ils ont pas été foutus de corriger un truc comme ça. Passez à vers 6, les mecs, il est temps. Vers 6, ça fait 10 ans qu'ils réussissent pas à le faire, c'est ça ? Jonathan, Jonathan, if you do Pell 6 T, what will happen ? If you do Pell 6 T on... Let's try it. Hein ? Come, come and try it. Yeah, go on, go on.